On va s'intéresser ici à deux architectures traditionnelles issues de deux peuples présents dans des endroits différents dans le monde. Les Samis, au nord de la Finlande actuelle, et les Indiens des plaines d'Amérique, aux Etats-Unis actuels. On va pouvoir observer leurs points communs, leurs différences et leurs innovations dans l'histoire de l'architecture d'une habitation. Ouais vas-y, c'est qui ça Samy ? Pas Samy, c'est pas une personne, c'est le nom du peuple dont on va parler. Bon allez, on y va ! Les Samis sont un peuple qui vit à cheval sur différents pays au nord de l'Europe. La Suède, la Norvège, la Finlande et un bout de la Russie. Il faut connaître le contexte géographique dans lequel ils vivent pour comprendre comment ils sont arrivés à construire ce qu'on appelle les lavous, l'habitation traditionnelle Samy. La température est plutôt basse et il fait très froid une grande partie de l'année. Le paysage est blanc, enneigé et les forêts sont présentes, laissant à disposition du bois. Les Samy chassent et élèvent des rennes qui leur permettent de se nourrir, mais également de s'habiller en utilisant leur peau. Mais ça ressemble à quoi un lavou ? C'est quoi leur maison ? Faut pas qu'ils aient froid alors, s'il y a de la neige et tout, comment on fait ? Exactement, il faut penser à tout ça. Les Samy utilisent des poteaux réalisés à partir de bois des forêts environnantes et des pots de rennes pour créer leur habitation. Le lavou a une forme conique avec au sommet un trou pour permettre à la fumée du feu de s'échapper pour ne pas être asphyxié. Le feu est à l'intérieur de l'habitation pour réchauffer au maximum les habitants. L'ouverture centrale est renforcée par un cercle de compression qui permet une stabilité et empêche que le vent fasse tout s'envoler. La fourrure des rennes mises autour et au sol permet de renforcer l'isolation pour que la chaleur ne s'échappe pas. Leur habitation est ainsi très stable et une fois les fourrures enlevées, la structure peut rester longtemps sur place. Au fait, je trouve que le lavou, ça ressemble beaucoup au tipi des Indiens d'Amérique, non ? Il y a des points communs, c'est vrai, on va revenir dessus justement. On va d'abord faire un point sur le contexte géographique des Indiens des plaines en Amérique. Les Indiens des plaines ont peu d'arbres à disposition. Les températures sont variables entre le jour et la nuit, il faut donc se protéger du froid nocturne. Avant que les Européens n'envahissent les Etats-Unis, le bison était un animal très présent dans les plaines et une bête très difficile à chasser car très mobile. Le bison se déplace vite, il faut être un as de la chasse pour réussir à l'attraper, pouvoir se déplacer et développer des stratégies. Le bison ne pouvait pas se domestiquer aussi facilement que le renne pour les samis. Ah mais le tipi, le tipi des Indiens, je vois très bien ce que c'est, j'ai joué avec quand j'étais petite. Et oui, vous savez sans doute déjà à quoi ressemble un tipi, l'habitation traditionnelle des Indiens des plaines d'Amérique. La forme ressemble, l'avoue, parce qu'il est conique, mais il y a quelques différences. En raison déjà d'un nombre moins important d'arbres disponibles dans le territoire, les poteaux qui supportent la structure du tipi se déplacent avec la tribu. Ils sont traînés par des chiens lorsque la tribu va d'un endroit à un autre. Ils sont souvent très grands pour pouvoir durer plus longtemps au fur et à mesure des installations. Les Indiens ont également développé un système qui leur a permis d'échapper aux intempéries. Chez les samis, le trou au sommet des lavous pour la fumée du feu laissait également entrer la neige ou la pluie dans l'habitation. Les Indiens d'Amérique ont trouvé une solution spectaculaire. Vraiment ingénieux, ils ont décalé l'ouverture pour l'aération sur le côté à l'aide d'une petite trappe, ce qui permettait aux habitants de rester à l'abri des intempéries tout en laissant la fumée s'échapper pour ne pas s'intoxiquer et aérer l'espace intérieur. Les tipis sont également recouverts de magnifiques représentations qui racontent l'histoire de la famille qui habite à l'intérieur. Combien de bisons ils ont chassé, les exploits militaires ou la constitution de la famille. Imaginez que devant la porte de votre habitation, il y ait la même chose. On peut imaginer que c'était leur profil Facebook ou Snapchat avant l'heure finalement. Les tipis sont généralement ceux des femmes. Elles les possèdent et les construisent. Pendant que les hommes vont chasser le bison et d'autres bêtes des plaines. C'est pour ces raisons que certains historiens ont déduit que c'était les femmes qui avaient inventé probablement le système et l'architecture des tipis. On remarque donc que dans deux endroits différents du monde, on retrouve des architectures ingénieuses construites pour permettre à ces habitants d'évoluer et vivre en fonction de contraintes liées au territoire et au mode de vie. Je vous laisse réfléchir aux contraintes actuelles auxquelles nous avons dû nous adapter pour construire les habitations dans lesquelles nous vivons. Dans les grandes villes, les habitations se construisent de plus en plus vers la hauteur dans des immeubles en raison du nombre important d'habitants notamment. J'espère que vous en avez appris davantage sur les architectures traditionnelles qui sont le lavou et le tipi. A bientôt pour une prochaine vidéo !